... Ici, finit la France, ici commence l'Auvergne. L'Auvergne, le berceau de l'enduro, les pilotes y mettent les roues pour la première fois de la saison après une étape en Aveyron puis en Provence. Voici le paddock installé à Chabreloche, une petite bourgade d'à peine 1300 habitants. Clermont n'est pas loin, les volcans d'Auvergne non plus. L'organisation est rodée, le MRC, le motoclub organisateur, est déjà aux commandes de The Race, la course extrême, et a accueilli plusieurs manches de championnat du monde. Ce week-end Auvergne marque la mi-saison, un dernier effort pour les pilotes avant la trêve estivale. L'occasion de revenir sur l'effet marquant des deux premières étapes de ce championnat de France. Réquista, une ouverture redoutable battue par des vents violents, les chemins à Véronée auront été difficiles à dompter pour les pilotes. En E1, la première journée aura été le théâtre d'un superbe mano à mano entre Antoine Méo de retour dans sa catégorie fétiche et Marc Bourgeois enfin à 100% après des mois émaillé de blessures. Le pilote armé de terre domine en début de journée sur les spéciales vierges. Le nouveau pilote KTM l'avalera finalement une fois le tracé bien creusé. Au final, moins d'une seconde d'écart entre les deux hommes. La saison commence fort. Un nouveau venu en E2, Jérémy Tarouble, et c'est quasi toute la saison dernière. L'ex-crossman fait véritablement ses premiers pas en enduro cette année. Et pour sa première sur le France, il se paie le luxe de dominer le favori de la catégorie Pierre-Alexandre René. Une chute de Pela dans l'avant-dernière spéciale du jour offre sur un plateau la victoire aux jeunes Tarnés, qui n'ont guère traîné pour s'adapter à la discipline. Les E3 ou l'impossible rivalité. Cette saison, Christophe Nambotin écrase tout sur son passage. Un vaincu encore au Mondial, il domine largement sa catégorie sur le France. Sébastien Guillaume, opéré d'un pneu motorax en début de saison, est encore convalescent. Manuel Bepard, le nouveau pilote bêta, encore en rodage sur sa nouvelle machine. Mais ce trio devrait faire des étincelles dans le futur. La deuxième journée à Réquista est annulée. Une première sur le France. Un orage violent s'est abattu dans la nuit. Les spéciales sont inondées. La sécurité des pilotes ne peut être assurée. La raison l'emporte et les pilotes passent leur tour. Changement de paysage et de température à Aiglin. Plus de 30 degrés et des spéciales lunaires. Nous sommes sur les terres d'Antoine Méo et l'enfant du pays a décidé de rouler en 125 de temps. Un pari osé, un pari gagnant. Le double champion du monde est intraitable à domicile. Dominateur s'en partage le samedi et le dimanche. Méo écrase un peu plus le championnat. Roderick Tain, Fabien Plané et Jérémy Jolin peuvent suivre le rythme et lutte à distance pour les places d'honneur. Carté dans l'ordre, la hiérarchie des E1 se dessine doucement. En E2, un invité de marque, tout simplement l'enduriste le plus titré de l'histoire, le finlandais Youhas Salminen. Une première en France et une première victoire pour le pilote Ouswarna. Derrière la machine, Julien Gauthier montre enfin le bout de sa Kawasaki. Le samedi, il domine Jérémy Tarouk. C'est Pierre-Alexandre René qui a chuté en début de journée et qui s'est légèrement blessé. Classement en revanche totalement chamboulé. Le dimanche, Salminen abandonne sur casse mécanique et Pela l'emporte devant Taroukse et Gauthier. La catégorie E2 s'annonce comme la plus indécise cette saison. En E3, Nambotin est toujours intouchable. Plus de deux minutes d'avance le dimanche sur Albepard et Seb Guillaume, un extraterrestre. Emmanuel Bepard confirme ses très bonnes sensations au guidon de la Beta 500. A nouveau Dauphin du pilote KTM après une très belle bataille rangée sur les terres provençales. Méo, Taroukse, Nambotin plus Bellino en junior. Voici les leaders du championnat à l'issue de ses deux premières courses. La saison à peine entamée se profilent déjà les ISDE, le championnat du monde par équipe. Frédéric Veil, le sélectionneur national, a présenté ses trois équipes. À Chabreloge, tout le Team France présent également en direct sur une télé locale. C'est dire l'importance de l'enduro dans la région. Et pas vraiment de surprise pour l'équipe trophée. Antoine Méo, Rodrigue Thin, Pierre-Alexandre René, Johnny Aubert, Christophe Nambotin et Seb Guillaume. La crème de la crème pour ramener le trophée en France après une année d'absence. On est favoris sur le papier, on est favoris avant de partir. Maintenant à nous de concrétiser, à nous de nous surveiller nous-mêmes pour ne pas aller à la faute. C'est un groupe qui a faim, ils sont tous motivés, volontaires. L'année dernière ils ne sont pas venus, ils nous ont quand même appelés quand on était là-bas en Finlande pour nous demander des nouvelles. Je sais qu'ils ont suivi la course, je sais qu'ils ont été embêtés de ne pas être là finalement. Et puis de laisser la victoire aux Finlandais, de ne pas rajouter une quatrième victoire consécutive. Donc oui, il y a une réelle motivation de tous ces pilotes. Les juniors et les filles, eux, défendront leur titre. Bellino, Jolie, Kherer et Romer pour les juniors. Ludivine Puy, Audrey Rossat et Blandine Dufresne pour les filles. L'objectif c'est bien sûr le titre dans les trois catégories. Un objectif abordable au vu des prestations des bleus en mondial. Les ISDE se dérouleront en Allemagne du 24 au 29 septembre. Le ciel est menaçant au-dessus de Chabreloche ce samedi matin. Mais pour l'instant, pas de pluie. Les E3 s'élancent les premiers. Honneur donc à Christophe Nambotin pour ouvrir la route. Le normand qui n'est plus invaincu cette saison. Il a terminé deuxième d'une manche en mondial. Et pas premier, de quoi lui permettre de rester vigilant. C'est quand même très compliqué de pouvoir tout gagner. Il ne faut pas trop en vouloir non plus. Je n'étais pas dans une trop mauvaise journée. Je suis tombé un petit peu. Les adversaires avaient un peu travaillé aussi. Ils étaient plus rapides. Bon là, je fais 2-1. Ça reste une belle course. Et puis voilà, je viens sur le chemin de France. Avant la pause un petit peu de l'été. Donc avec, je pense, une très belle course. Donc essayer de prendre beaucoup de plaisir. Et pourquoi pas essayer de gagner encore des victoires. Et en cette première journée, Nambot va être mis sous pression comme jamais depuis le début de la saison. Emmanuel Albepard confirme de manche en manche sa vitesse au guidon de la puissante bêta. Très régulier, il ne cède jamais plus de 3 secondes par spéciale au pilote KTM. Et le tournant, c'est la SP6. Christophe Nambotin ouvre la route et se fait piéger dans un bourbier. Il perd 1 minute 10 à dégager sa moto. Et laisse filer Albepard et Guillaume. Le vice-champion du monde a beau cravacher, il ne pourra refaire son retard. Et est battu sur le France pour la première fois de la saison. J'arrive à finir 3 quand même. Donc c'est quand même une bonne journée. Et après, je préfère quand même me mettre dans le bourbier que faire une grosse chute. Propulsé leader, Manu Albepard gère intelligemment. Pour contenir 7 Guillaume de plus en plus incisifs, il remporte sa première victoire de la saison. La lune de miel se poursuit donc pour Manu Albepard et Béta. Après un superbe trèfle lausérien, puis une victoire à la Rondeauvergne fin juin, l'Auvergnat confirme sa résurrection après une année 2011 très difficile, terminée à la 9e place en E1. Béta, Manu, un couple que voulait former depuis longtemps, Yannick Marpinard qui pressentait l'alchimie. Ça faisait plusieurs années qu'on était en discussion ensemble. On n'avait jamais réussi à trouver un accord. Et aujourd'hui, je suis vraiment content pour cette saison. On a pu signer ensemble et c'était un bon pari parce que les résultats sont là. Pour nous, dans le développement de la compétition en France, Manu, c'est clair qu'il est arrivé au bon moment et on va essayer que ça continue aussi la saison prochaine. Manu a pu récupérer la 4,98 de Sébastien Bozo, gravement blessé en début de saison. Une très grosse cylindrée sur laquelle il se sent plus à l'aise que sur la 4,50 qui lui était promise. La 500 en bêta, elle me va vraiment bien. Le moteur est vraiment parfait pour moi. Après, on a bien bossé avec JCS pour les suspensions. C'est vrai que je ne me fais jamais vraiment désarçonner par la moto. Vraiment, je suis vraiment à l'aise avec. Et je pense que mes résultats le prouvent, la rendre ici. Après, le début de saison n'était pas forcément très bon puisque je l'avais eu tard, la moto, je l'ai eu 15 jours avant la grappe. Donc le temps de me faire, je suis passé de la 2,5-4 ans à la 500. C'est quand même un gros palier. Je pense que ça va aller encore un petit peu mieux, j'espère, d'ici la fin de la saison. Emmanuel Bepard devance Sébastien Guillaume, Christophe Nambotin et Benoît Fortunato pour cette première journée en Auvergne. En remportant les deux jours à Aiglin, Antoine Méhaut s'est offert un permis 125 de temps sur le France. Le voici donc au départ au guidon de sa petite cylindrée. Le titre de champion de France, c'est un vrai objectif pour le champion du monde. Pas question donc de galvauder son championnat national, même sur une 125. Mais le début de journée est délicat pour le Provençal. Un diesel qui doit se mettre en route doucement. Les premières spéciales sont animées par le duo Rodrigue-Tin-Fabien Plané. Le champion de France en titre est licencié au motoclub local. Il a envie de se montrer. Le trio se livre une bataille d'antesque. À l'orée du dernier tour, moins de deux secondes séparent les trois premiers. Le pilote KTM décide alors d'accélérer. Il empoche les quatre derniers scratchs pour s'imposer sur le fil. Avec cinq secondes d'avance seulement sur Fabien Plané, 11 sur temps. C'était mal parti au départ parce que j'ai encore bien mal au genou du championnat du monde en Italie. Et puis les conditions d'ici, elles étaient un peu plus difficiles que chez moi. C'était vachement plus souple. Donc ma moto avait un peu du mal. Elle manque de chevaux. Donc j'ai eu un peu du mal en début de journée. Heureusement que je l'avais pour me remonter le moral parce que j'ai vraiment eu un début de journée difficile. J'avais mal au genou. Et heureusement que je prends beaucoup de plaisir avec. Donc j'arrive à surmonter la douleur et à forcer comme il faut. Le quatrième homme, Nicolas Deparois, pointe à plus de 30 secondes. Jérémy Joly et Marc Bourgeois, tous deux blessés, n'ont pas fait le déplacement et perd de gros au championnat. Les E2, la catégorie la plus indécise avec trois vainqueurs différents en trois courses et la machine Salminen en guest star. Et le leader du championnat se montre le premier. Jérémy Taroux compte bien jouer les poils à gratter jusqu'au bout cette saison. Le pilote KTM signe le premier scratch et va rester régulier toute la journée. Il devance l'expérimenté Julien Gauthier dans la SP3. Le pilote Kawa fait pourtant une erreur et perd les 20 secondes qui lui manquent pour se mêler à la bataille pour la victoire. Yoha Salminen, lui, perd gros dans la SP2. Il cale et ne parvient pas à redémarrer sa moto. Bilan, 17 secondes de perdu et un podium qui s'éloigne. Il termine finalement quatrième. Et à l'avant, Pierre-Alexandre René a fait le métier sous pression toute la journée. L'officiel Ousaberg accélère progressivement, ne fait pas trop d'erreurs et remporte 6 des 7 dernières spéciales pour empocher sa deuxième victoire sur le France cette saison avec 17 secondes d'avance sur Jérémy Taroux. L'objectif, c'est vrai que ça reste le titre en France et le titre en mondial. Donc je me bats à chaque course pour. C'est vrai qu'en France, Jérémy Taroux et Julien Gauthier me donnent pas mal de fils à retordre. À Aiglin, je me suis fait mal à une cheville, donc là je passe devant le cheminot pour un point. Donc c'est vraiment rien du tout, il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Le yin et le yang. Sous l'auvent Kawasaki, l'alliage a bien pris entre Nicolas Deparoua et Julien Gauthier. Après avoir quitté HM Onda pour TM l'an passé, Golgoth a encore eu la bougeotte à l'intersaison. Le voici désormais chez les Verts, où il a retrouvé son ancien comparse de l'armée Ternico Deparoua. Dire que les deux hommes se connaissent est un euphémisme et les deux se complètent désormais parfaitement. On était amis déjà avant, donc c'est vrai que c'est sympa d'être amis et puis de se retrouver dans le même team. On roule quasiment pareil à chaque fois, sauf qu'on est tout l'opposé l'un de l'autre. Donc lui m'apprend dans l'herbe, dans les passages un peu plus difficiles dans la boue. Et puis moi, dans tout ce qui est un peu plus crosse, je pense qu'on se complète un peu. Nico, on se connaît depuis très longtemps et niveau pilotage, on est carrément l'opposé. J'essaie de lui apporter du calme, on va dire. Et lui, il essaie de m'énerver un petit peu. Donc non, c'est pas mal. Nico Deparoua et Julien Gauthier ont connu une année 2011 délicate, conclue respectivement à la 5e et 6e place en E1, loin de leurs objectifs initiaux. Si Nico Deparoua est resté avec les petites cylindrées, Julien, lui, a décidé de découvrir une autre catégorie. Pour l'instant, avec succès, il est toujours au contact au classement général. On va dire que j'avais fait un peu le tour de la catégorie E1. Je m'étais souvent battu devant et je voulais un peu changer pour avoir d'autres sensations et voir si avec une autre moto, j'étais aussi vite aussi. J'arrive vraiment depuis le trèfle à mettre en confiance avec la moto. Et du coup, les résultats sont derrière. Donc c'est super pour le team, c'est super pour moi, pour le travail que j'ai fait avec le préparateur physique que j'ai eu pris cet hiver. Donc c'est un aboutissement. Julien Gauthier est pour l'instant 3e du classement derrière le duo Pelata-Roux. Nico Deparoua est 4e en E1. La pluie a épargné les pilotes le samedi, elle va être omniprésente le dimanche. Le premier tour se fera quasi au sec, mais le reste ne sera qu'une histoire de boue et d'averse. Christophe Nambotin n'est donc plus invaincu. Il roule désormais avec un ultime objectif en tête, gagner le titre. Mais le normand veut prendre sa revanche sur la veille et il passe en mode Grand Prix. 8 en scratch sur 9 spéciales, 1 minute 45 d'avance sur son dauphin. Et le meilleur temps, toutes catégories confondues. Le pilote KTM est redevenu une machine à gagner. Avant le break, ça fait du bien de gagner. Hier, c'est comme ça, c'est la course, mais ça montre aussi que c'est jamais fini. Et on a beau avoir un peu plus de vitesse que mes adversaires, il faut aller jusqu'au bout. Et on fera le bilan, comme j'ai dit, à la fin. Il ne laisse que des miettes à ces poursuivants, Seb Guillaume et Manuel Bepard. Toujours les mêmes. La journée de dimanche aura été très longue et difficile pour le pilote bêta, bien moins en jambes que la veille et en difficulté dès les premières spéciales. Dans des conditions dantesques, Sébastien Guillaume remontre donc le bout de son nez. Pour la première fois de la saison, il bat Manuel Bepard et se positionne en dauphin de Nambote. Malgré sa petite erreur du samedi, Nambotin garde une petite avance sur Manuel Bepard et Seb Guillaume. Mais il a grillé son joker pour une fin de saison tranquille. Benoît Fortunato est le quatrième homme de la catégorie. Son début de saison a été extrêmement perturbé par un pneumotorax qu'il a privé de la tournée Argentine-Chili en mondial. A peine rétablie pour Equista, Seb Guillaume a commencé une course contre la montre pour revenir à 100% le plus tôt possible. Ça fait du bien déjà pour le moral de se retrouver un peu plus aux avant-postes, se bagarrer un peu plus devant avec mes anciens collègues. J'étais un peu relégué en début de championnat, donc là ça fait du bien. Et puis voilà, c'est positif et le physique revient. Et de toute façon, on m'avait dit que c'était 8 mois à 1 an de convalescence. Donc pour l'instant, je grappille, je grappille, donc c'est dans la bonne voie. Luc Varna ne lui proposait plus de guidon en E3. Sébastien est donc retourné chez Gazgaz pour qui il avait roulé entre 2004 et 2006. Il est toujours sur une 300 de temps, mais sur un tout nouveau châssis. Il a donc fallu prendre du temps pour régler la moto. Je me suis vite réadapté. Après, comme c'est une nouvelle moto, il y a eu du développement à faire. Et c'est vraiment en course qu'on voit les choses à faire pour avancer. Donc voilà, ça se met en place petit à petit, en même temps que mon physique. Donc tout se met en route ensemble. C'est vraiment que c'est bien. Sur le front, Seb Guillaume partage l'auvent avec Ludivine Puy, la double championne du monde qui prendra sa retraite en fin de saison. Mauvais week-end pour Lulu, qui se blesse au ventre le samedi. Termine 3e seulement, son plus mauvais résultat de la saison. Et doit renoncer au départ le dimanche. Le destin aura eu du mal à choisir le vainqueur des E1 ce dimanche. Sur les terres détrempées des spéciales, Antoine Méhaut a un léger avantage avec sa petite cylindrée. Le talent du bonhomme fait le reste. Il remporte l'intégralité des temps scratch du jour. Mais le Provençal est victime d'un bris de chaîne en liaison. Le temps de réparer, il pointe en retard et écope d'une minute de pénalité. Il donne tout dans le dernier tour, mais il manquera 5 secondes au pilote KTM pour remporter la victoire. J'ai fait une bonne course. J'ai bien roulé d'entrée. J'ai mené la tête pendant toutes les spéciales. Et puis, après la spéciale, j'ai cassé la chaîne. Donc, j'ai dû mécaniquer. J'ai pris une minute. Je suis arrivé en retard au CH. Donc, j'ai tenté le tout pour le tout. Et normalement, je devrais finir deuxième. Donc, je ne perds pas énormément de points au championnat. Et puis, c'est une bonne opération. Roderick Nain et Fabien Plané, eux, se livrent une bataille rangée. Ils se tiennent en quelques secondes. Et Roderick Tint tient la corde jusque dans la toute dernière spéciale. La pluie, le vent, arraché une partie des banderoles. Et le pilote à Chamonda. Chut, il perd près de 15 secondes et voit la victoire lui passer sous le nez. C'était un peu la loterie dans le dernier tour. Mais bon, c'était comme ça pour tout le monde. Et voilà, un peu déçu. Mais c'est comme ça. Fabien Plané, très régulier, malgré les conditions de course, remporte donc in extremis la journée. La première victoire de la saison pour le champion de France en titre. Conserver sa couronne, il le sait, avec Antoine Méo dans les parages. Ses missions quasi impossibles. Mais sur cette ère, là où il a remporté trois fois de race, Fabien Plané est en confiance. J'habite à une heure d'ici, c'est mon motoclub. Ils organisent beaucoup de courses. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a vraiment une bonne équipe de bénévoles qui sont très motivés. Des jeunes et tout, c'est vraiment parfait. Et ça fait vraiment plaisir pour eux, pour moi, pour la famille, pour les fans. C'est vrai que c'est vraiment au top. Et c'est les quelques années qu'on vient ici. Et à chaque fois, je fais des bons résultats. Donc c'est vrai que c'est bien que le chemin de France passe par ici pour marquer des gros points sur cette manche-là. À quatrième pour la deuxième fois du week-end, Nico Deparois prend un peu d'air au classement sur Marc Bourgeois et Jérémy Joly. Méo est seul en tête. La lutte entre Fabien Plané et Rodrigue Tain est-elle loin d'être finie. Les E2 vont nous offrir la journée la plus serrée de la saison. Une superbe bataille entre Pela, Tarouks et Salminen. Julien Gauthier, lui, commence mal sa journée. Une erreur dès la SP1 lui fait perdre 10 secondes. Quasi impossible à rattraper tant les chronos vont être serrés toute la journée. Le moral un peu touché d'être décroché d'entrée. Le Cowboy finit par lâcher prise. Il pointera quatrième à 30 secondes. L'homme du début de journée est finlandais. Juha Salminen signe les deux premiers scratchs du jour. Il s'installe provisoirement en tête, mais les écarts restent très faibles. Et dans la SP6, le pilote ski faute. Il perd plus de 10 secondes. L'erreur de trop, le champion du monde de rétrograde en troisième position et ne parviendra plus à redresser la barre. Il assiste à distance au combat final entre Jérémy Tarouks et Pierre-Alexandre René. Les écarts sont infimes entre les deux hommes. Tarouks donne tout. Dans la dernière spéciale, il a encore quasiment 6 secondes à reprendre. Il n'en rattrape que 4. Et la victoire lui échappe pour une seconde et deux centièmes. Bela s'est accroché jusqu'au bout pour signer le doublé à Chabreloche et consolider sa place de leader au championnat. Des conditions vraiment difficiles, très glissantes, vraiment dures à rouler, facile de faire des erreurs. J'ai fait beaucoup de chutes. Du coup, je gagne quand même. Il a fallu se battre jusqu'au bout. C'est moi qui l'emporte. Maintenant, ça ne jouait vraiment à rien. René ne dispose que d'une marge infime sur Tarouks. Julien Gauthier est lui légèrement distancé. Ils suivent Antoine Massé et Romain Dumonti. Juhal Salminen achève donc sa deuxième pige sur le France avec un deuxième podium. La machine aux 13 titres mondiaux, individuels et par équipe, est devenue pour deux week-ends le coéquipier de luxe de Romain Dumontier, l'ancien sociétaire armé de terre. Venir seulement pour deux courses est un choix délibéré. Le Finlandais veut apprendre à rouler sur les terres françaises, si particulières en enduro. C'est un bon challenge pour Husqvarna et pour moi de rouler sur ce championnat de France. Nous avions décidé que je n'allais pas faire de championnat complet cette saison, mais que j'allais passer de l'un à l'autre, passer en Espagne, en Italie, en France. Il n'y a pas beaucoup de pilotes étrangers sur le championnat de France. Donc c'était une bonne opportunité pour moi et pour Husqvarna de faire quelque chose ici. Ce week-end, les conditions dantesques auront également surpris le champion du monde en titre. Et oui, à 36 ans, Juha peut encore apprendre des choses en enduro. En Finlande, nous n'avons pas de pluie comme ça. S'il pleut, nous avons de l'eau, mais sur le sable, c'est différent. J'ai très rarement roulé avec des conditions identiques. Donc c'était un très très bon entraînement pour moi, une bonne expérience. Avec le départ d'Antoine Méo et Sébastien Guillaume à l'intersaison, Husqvarna, sacré champion de France constructeur en 2011, est quasiment retombé dans l'anonymat. Romain Dumontier a du mal encore à trouver ses marques. Avec Jura Salminen dans le paddock, la firme italienne aura donc trouvé l'arme absolue pour braquer les projecteurs dans sa direction. En junior, depuis le début de la saison, il y a Bellino et les autres. Le jeune pilote Usaberg arrivé en enduro l'an passé seulement domine outrageusement sa catégorie. Le leader du championnat du monde, il est encore invaincu sur le France et signe régulièrement des chronos équivalents à ceux des meilleures élites. Ce week-end n'a pas dérogé à la règle, quasi une minute d'avance. Le samedi, 1 minute 40. Le dimanche, Bellino n'a pas de rivale. Ce ne sont pas des conditions qui sont favorables pour moi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de prairie et de boue. Moi, je suis plutôt un sudiste, donc j'aime bien quand c'est sac béton. Donc ça fait un bon entraînement. De toute façon, sur le France, c'est vrai que je suis un petit peu au-dessus de mes concurrents. Donc ça me permet de pouvoir faire un bon entraînement sans trop de pression, en condition de course, tout simplement. Donc je me compare un peu au scratch. Hier, je n'étais pas bien. Aujourd'hui, j'ai fait des très bonnes spéciales. J'aurais fait des scratchs en E2, donc c'est vraiment bien. Bon, j'ai fait quelques erreurs, mais bon week-end, bon entraînement et tout va bien. La belle surprise du week-end en junior se nomme Julien Jagu, un amateur sur une yama à deux temps qui a titillé Bellino le samedi matin et terminera finalement 2 et 4. Romain Barberger et Kevin Romer se partagent la place de Dauphin. Et au classement général, avantage pour l'instant à Kevin Romer, 2e. Bellino est lui déjà quasi assuré d'être titré. Poussaberg a remporté les deux journées à Chabreloche et la lutte continue avec KTM. Les deux teams d'Eric Bernard sont à égalité de points et devancent largement Kawa et Cherko. C'est la trêve, vacances pour tous les enduristes. Ils se retrouveront sur le France début septembre à Péral Château, la patrie de Gilles Lallet, des terres d'enduro mythiques qu'ils connaissent tous.